Alors pour la suite de la vidéo on va faire la pose du cardan droit donc c'est le cardan qui le plus grand donc là c'est un Marelli avec une référence que je vais mettre en voilà dans la vidéo en fait en descriptif pour que vous puissiez le commander directement alors faut savoir que la mienne c'est une 106 XSI de 1992 donc voilà la référence Magnetti Marelli qu'est-ce qu'on voit dessus driveshaft si on cherche le mot anglais made in china même si c'est magnéti ici pour citroën et saxo et est-ce qu'ils disent le côté droit ou gauche non ils disent pas en tout cas voilà il y en a un qui est plus grand et un qui est plus court donc ça se présente comme ça il est déjà monté avec ses soufflets donc ça c'est intéressant on n'a pas besoin de se faire chier et du coup donc là le côté boîte là le côté roux allez c'est parti alors là ça va être très simple donc en fait on va venir à ce niveau là on va enquiller le cardan directement là bas dans le trou et le faire rentrer dans cet orifice là donc voilà qui est la cannelure de du moyeu donc j'ai passé un petit peu de wd 40 mais on dirait que j'ai rien foutu là parce que ça a l'air encore très dégueulasse donc donc voilà il faut bien nettoyer pour que tout ça coulisse coulisse bien et donc c'est parti alors là il y en a juste besoin de le prendre de l'orienter correctement en passant par dessus la connectique et de l'enfourner directement directement là bas donc on sait qu'on est à fond quand on est en butée en fait donc moi je vais essayer de vous montrer hop voilà donc là j'ai l'impression que je suis en butée ici je commence à tourner je sens que c'est la boîte qui tourne donc là on est bon allez c'est parti maintenant on va venir enquiller cette partie là donc il faut que j'enlève le coup alors voilà j'ai enlevé ça me laisse de la marge et je suis sûr de pas abîmer le soufflet quand je vais commencer à triturer le tout parce que sinon on a un degré de liberté en moins on n'a pas cette voilà cette direction là que je donne avec mon genou là pour m'écarter et du coup bah on force un petit peu on essaie d'économiser du temps et en fait on on peut abîmer le soufflet ou voilà avoir d'autres soucis donc là voilà je l'écarte et du coup ce qui va être bien c'est que là hop on peut tourner comme ça le merde ça se prend carrément dans ma manche on peut tourner le système comme ça bon à une main c'est un peu compliqué hein voilà tourner le système comme ça et donc l'enquiller après derrière bon je le fais voilà donc là je suis tombé en face donc maintenant ce qu'il va juste faire à refaire là c'est de faire bouger un petit peu peut-être balancer un petit peu de WD aussi histoire que tout glisse de façon bien lubrifiée là ça c'est un peu rouillé et tout on va jouer avec le cardan pour lui faire pour le tourner un petit peu histoire qu'il rentre dans la calmeur comme il veut normalement à un moment il devrait y aller de lui même j'ai bien dit à un moment il devrait y aller de lui même ne me fais pas me répéter bon je vais essayer de tourner un peu plus là est-ce qu'il sort de ce côté là là on voit qu'il est ici on va essayer de le libérer un petit peu de la place là on voit qu'il est dégueulasse tiens bouffe mange ça voilà donc maintenant on va continuer à le triturer un petit peu on va jouer avec le pivot en gauche droite bon on s'y rentre pas plus que ça on est un peu emmerdé là on va lui remettre un peu ras la gueule tiens mange prends ça désolé de ce craquage de slip là bon c'est que c'est un petit peu rouillé mais allez on va continuer voilà donc ça y est maintenant il est sorti donc j'ai pu en mettre ras la gueule comme vous avez vu et en fait le problème qui avait c'est qu'il avait tendance à s'articuler ici est tombé vers le bas donc du coup il force est comme ça dans ce sens là hop donc moi il a fallu que je relève au niveau du soufflé là pour le remettre un peu un peu plus droit et puis là pour qu'il puisse rentrer tout seul et après il est rentré tout seul comme un grand voilà donc il ressort par là donc ensuite j'ai mis directement la rotule donc la rotule on fait attention qu'elle soit bien en face comme ça qu'il n'y ait rien qui obstrue j'ai l'impression qu'il y ait une petite merde là à l'intérieur la saleté il y a une merde là dedans donc je vais l'enlever et on continue concernant l'écrou on le place dans ce sens là avec la colorette là vers l'extérieur la colorette c'est ça les espèces de trucs là bon je l'appelle colorette mais on va se comprendre donc c'est juste laisser ça vers l'extérieur comme ça après on pourra donner des petits coups de pointeaux et paf le faire rentrer et bloquer le système quand il sera à bloquer donc c'est fait pour ça en fait on va taper la pointeaux ou burin donc maintenant j'ai replacé la petite vis de pivot là de rotule je vais la resserrer à ça j'en ai récupéré directement une à la casse sachant que la mienne elle était elle était foireuse et surtout que ça si on essaye d'aller la rechercher chez peugeot ils vous disent monsieur ici c'est comme la poste on arrête de travailler donc donc du coup les pièces sont plus fabriqués en fait donc derrière il faut pouvoir se retrouver ça directement autre part et à la casse on en trouve plein en fait sur les pivots donc voilà moi j'en ai pris un on va serrer le tout donc ensuite on vient serrer avec un tournevis donc on prend un tournevis ici tac on le met dans les rainures là derrière en fait lorsqu'il est dans les rainures derrière après hop quand on tourne il va se bloquer là le but après c'est de serrer l'écrou aussi fort qu'on peut donc moi j'ai pris une barre une barre comme ça derrière c'est une douille de de 32 je pense c'est combien du 30 une douille de 30 en hexa et on y va donc moi j'ai déjà serré maintenant ce qu'il va falloir c'est faire les petites encoches pour éviter que le système se se desserre en roulant donc là avec un petit pointeau on va venir taper sur les côtés